Trois dans tous ses états. Voici Frédéric Bérard. Ben oui, je suis contente en plus de le retrouver ce matin parce que là, ça fait une semaine, je m'ennuyais pas mal de Frédéric Bérard. Salut Fred! Hé, parlez-moi-en pas! Il est assez bête depuis ce temps-là. Il est bête depuis une semaine. Ça n'a pas de bon sens. Il est plus parlable. Il manque le petit oomph. Et là, on a un autre oomph. En fait, on a deux oomphs supplémentaires ce matin. On est une belle gang à Trudel le matin. André, Serge, toujours là. Par défaut. Oui, par défaut. Puis il y a Nadia Brunel qui est venue nous rejoindre aussi. Est-ce que vous connaissez Frédéric Bérard? Nadia? On s'est croisés à la radio à l'occasion, mais sans plus. OK. Sans plus. Et là, on va tenter, parce qu'on avait de la difficulté avec Salomé Corbeau aussi qui vient nous rejoindre. et on fait notre possible pour se connecter. Fait qu'on fait une deuxième tentative, voir s'il est capable de se connecter. Salomé, est-ce que tu nous entends? Elle ne nous entend pas. Ça semble ne pas fonctionner. Fait que pendant qu'on va vérifier si ça fonctionne, Fred, il y a... Ah! 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 Elle est là. Salomé, on t'entend. Nous, on l'entend. Hé! Ah oui, on t'entend, puis on est en ondes, Salomé, en plus. Oui. Ah, mais toi, tu ne nous entends pas. Ah, OK. Ah, c'est ça l'affaire. OK. Ça va marcher à un moment donné. Ça va marcher à un moment donné. En attendant qu'elle soit capable de peut-être se plugger avec des écouteurs, elle a un technicien en plus, elle a l'air d'avoir quelqu'un pour l'aider. En attendant. Fred, j'aimerais ça... Je pense que tu es au courant qu'aujourd'hui, c'est le début du procès de Derek Chauvin qui est accusé du meurtre de George Floyd. Oui. Qu'est-ce que... Est-ce que tu penses que c'est... Parce que là, c'est le début du procès. Tu penses que ça va s'enligner comment, ce procès-là? Bien, écoute, c'est... C'est... C'est toujours difficile de prédire l'issue d'un procès aux États-Unis lorsqu'il y a une question... Il y a une question raciale qui est en jeu. Il y a eu, à travers l'histoire, un paquet d'injustices assez flagrantes. Là-dessus... Là-dessus, on va se le dire, franchement, au Québec et ailleurs au Canada, on n'est pas tombés dans ce piège-là. Il y a eu du racisme dans les institutions, notamment judiciaires, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir là-bas. Ici, c'est surtout par rapport aux Autochtones, mais encore là, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis. Écoute, il faut absolument que ce gars-là, qui est un Canadien, qui est originaire du Québec à la base, les Chauvins, là, ça faisait partie des Canadiens français de l'époque qui ont immigré aux États-Unis. Ça n'a rien à voir, c'est juste pour l'anecdote. Il faut vraiment que ce gars-là soit condamné. Je suis désolé parce que toutes les preuves sont là, ça a été filmé. Ce gars-là, il avait reçu un paquet d'avertissements, de suspensions, de trucs disciplinaires par rapport à ses agissements en rapport aux personnes racisées. C'est un raciste, il ne s'en cache pas. Et ce qu'il a fait, en fait, avec George Floyd, il l'a assassiné. C'est ça, la réalité. Quand il a mis son genou sur le cou, vous vous en souvenez, on a tous vu ces images-là, et Floyd disait, « Monsieur, je ne peux pas respirer, laissez-moi respirer, je ne peux pas respirer. » Ça ne s'est pas passé en trois secondes d'écart, ça. Ça s'est passé sur un laps de temps suffisamment grand. Je pense que Floyd a dit quelque chose comme sept fois qu'il ne pouvait pas respirer. Donc, rendu là, ce n'est pas dans le cadre de ton travail. C'est un assassinat. C'est comme ça que ça s'appelle. Et sauf erreur, je pense qu'il est justement accusé de ça d'homicide volontaire, avec une peine excessivement grave. Si jamais il en venait à être acquitté, je parle de Chauvin, imaginez la réaction. Les États-Unis vont casser en deux. C'est ça. Encore plus, on dirait que dans les dernières années, c'est le fun justement que ce soit comme ça. Oui. Oui, parce que malgré tout, je pense que c'est atroce ce que je veux dire là, mais si au moins l'assassinat de Floyd peut servir à quelque chose, ça va être à ça. Ça va être d'avoir réveillé des consciences, de dire que ça va faire... Les ligues professionnelles de sport, le hockey, le baseball, le basket, le foot, ont tous embarqués dans le mouvement de George Floyd. C'est-à-dire, ça a l'air anecdotique comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. Tu sais, la NFL qui a barré du chemin Colin Kaepernick, le quart arrière anciennement des 49ers, parce qu'il avait osé mettre un genou par terre. Imagine-toi. Il y a eu une collusion des propriétaires pour empêcher ce gars-là de jouer, en disant qu'il manquait de respect et tout. Donc, ça, pour dire qu'on a évolué, je pense, la société américaine a évolué depuis l'affaire de George Floyd. Il y a eu une prise... En fait, évolué, je ne sais pas, mais il y a eu une prise de conscience, ça, c'est sûr, ce qui reste probablement de l'évolution. Puis, écoutez, j'ai regardé un film sur Netflix hier. Je ne l'ai pas fini. Je l'ai fini ce soir. Et je vous en parle demain, si vous voulez. Un truc hallucinant sur quelque chose indirectement, dans le même genre. J'ai déjà oublié le nom, mais je vous en parle. Et puis, c'est ça. Ben oui, avec plaisir. Puis, merci de nous avoir donné ton avis, Fred. Et pendant que tu nous donnais ton avis, bien, notre invité a finalement pu se connecter. Salut, Salomé Corbeau. Hey! Bonjour! Pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, bien, une comédienne, une autrice aussi, une personne très engagée. Et merci, Frédéric, de nous avoir... de nous présenter, Salomé Corbeau, aujourd'hui. Et bien, comment vous connaissez, vous deux, déjà, à la base? Grâce à Internet, je dirais Tinder. Non? Ouais, on le faisait ça. Oui, c'est ça. On avait chacun un peu d'un hymne. Puis, finalement, quand on s'est vu, on se dit, on se connaît. C'est bon. C'était un match. Mais oui, c'est à travers les réseaux sociaux, je pense, nos prises de position respectives. On s'est mis à connecter. Et puis, au fil du temps, on s'est recroisé pour plein de choses, discuté de plein d'affaires. Et justement, Frédéric me disait que tu étais une personne, une artiste très engagée aussi, puis dans plusieurs causes. Est-ce que tu veux me dire à laquelle peut-être te tient plus à cœur? Bien, la grande cause, la cause ultime, c'est l'éducation. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. En fait, elle découle toute, ou à peu près, de l'éducation. Fait que moi, en tant qu'actrice, je suis porte-parole pour la fondation, pour l'alphabétisation, parce que l'éducation, ça ne veut pas juste dire les tout-petits. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire aussi toute la société, le niveau de littératie, notre niveau de compréhension du monde qui nous entoure. Donc, les préjugés vont en découler. Le sexisme va en découler. La santé, la mauvaise santé, va toujours découler du fait qu'on ignore ou qu'on est pris dans une forme d'ignorance, volontaire ou involontaire. Donc, évidemment, quand on me dit c'est quoi ta cause? Bien, c'est ça, c'est l'éducation. Après, il y en a plein d'autres. Mais elle découle pas mal toute de ça. Je pense, des fois, je me dis, si j'étais présidente du monde entier, je mettrais, pour utiliser un terme de poker, j'utiliserais all-in en éducation pendant 10 ans. Oui. Pas compliqué. Bien sûr, je garderais la santé, les transports. Il faut bien que nos camions pleins de fraises se rendent. Mais, moi, j'aime beaucoup les fraises. J'ai hâte que l'été arrive. Non, je te comprends. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais, oui, j'investirais tout en éducation pendant 10 ans pour voir ce que ça fait un pays qui a mis ça vraiment, non pas comme une dépense, mais comme un investissement. Est-ce que tu penses que, parce que je ne peux pas passer à côté, Salomé, de la Journée internationale des droits des femmes aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on tenait à te parler. Parce que je suis une femme. Oui, parce que tu es une femme. Mais, en même temps, j'aime mieux dire aussi, parce que je pense que ton opinion va vraiment changer les choses puis va apporter quelque chose à la discussion aujourd'hui. Notamment, si tu parles de l'éducation, en termes d'éducation sexuelle, d'éducation des droits des femmes aussi, tu considères qu'il y a beaucoup de lacunes aussi, j'imagine? Bien, l'éducation sexuelle, il y en a plein de lacunes. On vient de sortir d'un tabou qu'il fallait faire l'amour juste pour se reproduire. Cela dit, j'ai trois enfants. J'ai essayé, ça marche bien aussi, faire l'amour pour se reproduire. C'est aussi le fun pour ne pas se reproduire. Dans un de 25 ans que j'ai vu passer sur Twitter hier? Oui, c'est vrai, hier. Ça, ça donne un coup à Journée de la Femme. Tu l'as eu à 12 ans? Pardon? Tu l'as eu à 12 ans? Oui, exactement. Non, non, je l'ai eu majeur. Je l'ai eu tout fraîchement majeur. Je l'ai eu à 19 ans. Mais oui, j'ai donc un grand garçon. Et d'ailleurs, en parlant d'éducation sexuelle, ça a été mon premier cobaye, mon premier enfant garçon à qui j'ai voulu expliquer des choses. Parce que oui, il faut éduquer nos garçons par rapport à la sexualité, mais nos filles aussi, je pense que... Je pense qu'il y a une chose qui s'est passée dans notre société qui est très étrange. C'est-à-dire qu'on a appris aux filles à être désirées sans jamais céder. Et on a appris aux garçons à les conquérir comme s'ils étaient le seul Edelweiss disponible de toute la planète. Donc, on a oublié que c'était un partage et que c'était un jeu à deux. Si tu joues à bataille, il faut que tu sépares le paquet de cartes en deux égales. Sinon, ça ne marchera jamais. Et on a comme oublié... Je pense qu'on n'a pas oublié. On vient de commencer à comprendre qu'est-ce qu'on explique aux enfants. Ça fait 60 ans qu'on parle aux enfants ou aux jeunes ados de ce que c'est que la sexualité. Ça ne fait pas beaucoup d'années qu'on en parle dans nos sociétés. On a tenu ça tabou pendant des années. On a tenu la virginité des femmes comme étant la chose la plus précieuse au monde sans jamais leur rappeler qu'elle leur appartenait à elle. Pas au père, pas au frère, pas à la mère. Ça appartient au curé, au futur époux. Ça appartient à la fille, cette affaire-là. Ça peut même être ce qu'elle veut avec. Le pire, c'est que non seulement on va éduquer, mais je ne sais pas si tu es d'accord sur même la façon d'éduquer. On dirait qu'il y a du chemin à faire même sur les formations des personnes. C'est sûr que le condom sur la banane, c'est pratique. Il faut que ça s'apprenne. À un moment donné, c'est parce que ce n'est pas juste ça, la sexualité. Bien sûr, la sexualité saine, sans risque, mais surtout cette idée de rencontre de l'autre, de rencontre de l'autre dans une relation homosexuelle ou hétérosexuelle. Mais c'est un des plus beaux partages qui nous a été donné. On est fait comme des morceaux de casse-tête. On est fait pour se rencontrer. Donc, physiologiquement parlant, ça marche bien. Donc là, il faut que dans la tête, si nos corps sont faits pour le faire, bien, il faut que nos esprits aussi le fassent de la bonne manière. Puis même le consentement, j'imagine que c'est quelque chose aussi qui devrait s'enseigner. Bien, moi, j'ai juste une histoire de mère à raconter parce que je ne fais pas l'éducation sexuelle de tous les jeunes garçons de mon quartier. Je n'irais pas ça. Mais oui, c'est ça. Peut-être que ça te tenterait pareil un peu. Je ne sais pas. Il y a un film à faire avec ça. Mais dans le cas de mon garçon, ce que je lui ai expliqué, c'est que physiologiquement parlant, si on parle vraiment juste d'hétéronormativité, parce qu'encore là, je ne m'y connais pas dans ce qui est des relations homosexuelles, mais dans l'hétéronormativité, il y a un truc bien simple, c'est que le garçon, quoi qu'il en soit, il entre. Et la fille, quoi qu'il en soit, il faut qu'elle laisse rentrer. Et donc, ça s'apprend, ça, cogner à une porte pour demander si on peut rentrer. Oui, totalement. Ça s'apprend. On ne rentre pas chez n'importe qui comme ça en disant « Hey, salut, j'avais vraiment le goût de rentrer chez vous! » Oui, oui. Mais c'est dans l'exagération, mais tu as tellement raison, Salomé, c'est vraiment ça. C'est une image, tu sais, mais je veux dire, d'abord on sonne, ensuite on vérifie si nos pieds ne sont pas pleins de bouts. Je veux dire, on... On comprend tous, en tout cas. Oui, on se comprend, tu sais. Mais donc, et c'était aussi... Puis je lui disais, dans le doute, il y a toujours les yeux. Les yeux, ça ne ment pas. Et si les yeux, c'est encore un doute, bien, on pose des questions, on parle, on dit « C'est-tu correct ce que je fais? » « Ça marche-tu? » « T'es-tu bien? » « Si t'es pas bien, veux-tu qu'on écoute Star Wars? » Tu sais, on change le projet, là. Oui. Et je peux comprendre que les désirs ne sont pas tout à fait égaux, qu'on n'a pas forcément le même besoin physiologique parfois d'aller jusqu'au bout d'une relation sexuelle. Je pense que, des fois, c'est peut-être plus dur physiologiquement à freiner pour les garçons, je ne sais pas. Oui. Je pense... Ben, oui. On n'en parle pas tout le temps, mais quand ils sont startés, quand ils sont... Tu sais, je veux dire, c'est comme des petits dotos quand ils reculent, là. Oui. Ils lâchent. Ils sont partis, oui, c'est vrai. On est crainqués. C'est ça. Ils sont crainqués, des fois. Et il faut juste apprendre que ce n'est pas grave. Oui, c'est un peu... On va aller prendre une marche dehors où on va aller aux toilettes prendre une douche. Mais ça s'apprend aussi à se freiner. Parce qu'on a appris beaucoup aux jeunes filles soit à dire non, soit... Mais on n'a pas dit... On ne nous a pas appris à dire, « Hey, je ne suis plus bien, là. » Exact, oui. On nous apprend à dire non ou oui, mais pas l'entre-deux. Et comme on est un peu élevés pour plaire, il y a des moments où on n'ose pas non plus dire, « Je ne suis plus bien. » Oui, totalement. Parce qu'on s'est rendus là, on a été jusque-là et là, on s'en veut. Et c'est là que ça commence à devenir au plus du tout agréable. Et là, la zone grise commence. Et c'est qui qui pousse l'autre? Et c'est dans ces moments-là que je pense que la sexualité ne devrait jamais avoir lieu, en fait. Dès qu'il y en a un des deux qui n'a plus le goût, tu sais. C'est un problème qui est souligné de plus en plus, mais on va devoir s'arrêter parce que c'est le début d'une conversation super intéressante. C'est fort, c'est intéressant. Ah, vraiment? Ça fait changement. Non, non. Ça fait changement. Oui, d'habitude, Fred. Non, mais Salomé Corbeau, tu vas rester avec nous avec plaisir jusqu'à 8h30. Ça te va dessus? Est-ce que c'est trop tard pour toi? Non, non, non. C'est trop tôt pour moi. C'est trop tôt. Maintenant que tu es levé. Ah, bien, oui. Maintenant que tu es levé, tu as l'air de bonne humeur. On va te garder comme ça. On va s'arrêter un moment, mais je veux quand même te laisser et laisser les auditeurs avec cette réflexion-là parce qu'on parle de cette problématique-là, mais le devoir a sorti une statistique que 73 % des hommes interrogés estiment que l'égalité a été atteinte dans les médias puis 57 % des femmes trouvent que non. Les gars, nous autres, on réjouit. Oui, c'est fait. À quelque part, il y a un problème, mais ce n'est pas tout le monde qui est au courant. Donc, je vous laisse avec ça puis on vous revient très bientôt sur le coup de... La petite vide de Jean-Claude-Gilina. Une présentation depuis... Pas comme les autres. Vous écoutez Trudel le matin. Jusqu'à 10 heures à CFLO 187-109. Et en très bonne compagnie ce matin, l'équipe de Trudel le matin est assez grosse, je dirais. Je suis comme déstabilisée ce matin. Oui, c'est ça. André, Serge, Nade, il y a Fred, Salomé aussi qui est avec nous et je t'ai nommé, Serge? Oui, trop. Et André Gosselin aussi avec vous. Salomé, pour poursuivre la discussion qu'on avait tantôt ensemble, j'avais nommé la statistique du devoir, un sondage qui a été fait auprès des hommes et des femmes. On parlait de 73 % des hommes interrogés qui estimaient que l'égalité avait été atteinte dans les médias comparativement à 57 % chez les femmes. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est juste une question de perception parce que si t'as 100 billes et qu'on t'en enlève 25, t'as l'impression que ça va, ça a bien une égalité, t'en as perdu assez, t'en as donné à d'autres. En fait, 100 billes, plus 100 000 billes, mettons un gros, gros tas de sable, t'as l'impression qu'il est séparé en deux. C'est sûr que du côté de celui qui avait tout le tas de sable au début, pour lui, c'est assez. Celui qui commence à en accumuler du sable, il dit non, on n'est pas tout à fait arrivé à moitié. C'est vraiment juste une question de perception. Mais est-ce que tu penses que l'homme peut avoir cette perception-là d'égalité vraiment égalitaire? Oui, 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 oui. Moi, je pense que c'est juste... Encore là, c'est tout nouveau. Ça fait des millions d'années que l'humanité existe. Ça fait 60 ans qu'on commence, on a le droit de vote, les filles. 70 ans, je vieillis. Il ne faut pas que j'oublie de rajouter autant d'années que moi. Mais c'est nouveau dans l'histoire de l'humanité, cette histoire-là d'égalité, d'égalité au niveau de la couleur de la peau, au niveau des sexes, au niveau de plein de choses. Ça fait que, wow, il faut se donner un petit peu de temps. Puis je ne pense pas qu'il y a de mauvaise foi dans la plupart des cas. C'est juste, c'est ça. Je te dis, quand tu perds du terrain, tu as toujours l'impression que tu en as assez donné. Mais parfois, non, pas complètement. Mais en cette journée, justement, de la femme, en ce 8 mars, est-ce que, j'entends qu'on dirait que plusieurs personnes remettent en question souligner cette journée-là. La pertinence de le faire encore en 2021. Oui, et pourtant, je trouve que c'est encore pertinent. Je ne sais pas pour toi, Salomé. Bien, c'est pertinent, mais c'est odieux. Comment ça se fait que la moitié de l'humanité a sa journée, tu sais, au même titre que le grilled cheese, là? Come on! Oui. Je veux dire, on n'a pas d'affaire à avoir une journée. On a d'affaire à avoir la moitié de l'année minimum, là, tu sais. Je trouve que c'est important pour souligner des enjeux de la société. Mais je trouve aussi que c'est un piège. Parce que ça veut dire que, comme le grilled cheese, ou comme, je ne sais pas moi, des choses qui sont... C'est un peu pour s'acheter une bonne conscience humanitaire. Quand on dit, les journées du droit de la femme, mais pour vrai, il n'y a rien d'acquis dans plein, plein, plein de sociétés. Il n'y a rien d'acquis non plus ici. Je me fais encore appeler ma petite madame quand je vais m'acheter des vices tape-compte puis je sais ce que je fais, tu sais. Oui. Et je me fais encore appeler ma petite madame. Mais trouves-tu que c'est de mauvaise foi ce qu'on fait ce matin, Salomé? Trouves-tu que c'est un peu hypocrite qu'on fait ça aujourd'hui? Non, non, parce qu'on n'a pas le choix de le faire. Mais je trouve que ce n'est pas comme ça qu'on devrait... Comment je peux dire ça? Faire avancer, là. Je trouve qu'on devrait semer, au lieu de, à chaque année, d'essayer de faire pousser un grand chêne, qu'on devrait toute l'année essayer d'en parler, essayer de soutenir, que ce soit les féminicides, que ce soit... Puis aussi, l'affaire, c'est que ça... Comment je peux dire? Ça fait encore comme si la femme était à part de l'homme dans ses droits. Oui. Or, une journée des droits de l'homme serait suffisante, me semble, des droits de l'humanité, en fait, de l'humain. Et non... Et donc, ce qui me fait... Je vais dire... On a compris. Ce qui me dérange de cette journée-là, c'est qu'elle veut dire qu'il n'y a rien d'acquis. Et qu'il y a encore tant de travail, tu sais. On est chanceux au Québec, cela dit. On est chanceux, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Être ingénie... Je ne suis pas sûre qu'être grutière, c'est facile encore aujourd'hui au Québec, tu sais. Non, ça doit être. Sans vivre avec tous les préjugés. Tout comme je ne suis pas sûre que c'est facile d'être sage homme ou sage femme pour un homme. Mais je pense que c'est plus facile, cela dit, d'intégrer les marchés du travail qui est typiquement féminin dans le... Surtout ce qu'on appelle l'entraide, les enseignants, les infirmières et tout ça. Je pense que ce n'est pas si dur pour un homme d'y entrer. Mais je pense que c'est plus difficile pour une femme encore d'entrer dans les métiers dits typiquement masculins. Et même les réseaux d'études. Est-ce qu'on prend bien soin de toutes les petites filles bonnes en sciences en secondaire 3? Tu peux devenir ingénieur. Tu n'es pas obligé de devenir infirmière. Oui, est-ce qu'on le dit, ça? Est-ce qu'on leur mentionne à ces filles-là? C'est la question. Est-ce qu'on dit au petit garçon que tu peux devenir infirmier? Aussi, oui. Mais c'est vrai que le réflexe premier, ce n'est pas vrai que c'est de l'encourager. C'est toujours d'avoir un certain préjugé envers ça. Mais c'est des vieilles... Il ne faut pas se taper sur la tête non plus. Il ne faut pas toujours dire que... Oui, bien sûr, il y a encore un gros privilège aux hommes, tu sais. Il y a encore bien des choses qui ne sont décidées qu'entre hommes dans nos sociétés occidentales. Les CA sont encore majoritairement masculins. Les députations, les ministres, tout ça, c'est majoritairement masculin encore dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de choses. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus d'abord taper sa tête des hommes puis taper sa tête des femmes qui ne sont pas assez ambitieuses puis tout ça. Il faut commencer tranquillement à se dire « Ben oui, il y a une femme qui va allaiter en plein CA. C'est weird, ça te dérange à regarder ailleurs. » Encore là, comme tu disais tantôt, c'est une question d'éducation. Oui, c'est ça. Notre génération a été aussi éduquée comme ça. Ça, c'est pour les filles. Ça, c'est pour les gars. C'est deux chemins passibles, tu sais. Puis quand on dit « Ouais, elle est woke, ils veulent tout enlever, la notion de genre et tout ça, attends, il y a juste un milieu aussi. » Tu sais, moi, j'ai une petite fille qui ne supporte pas le rose, qui veut porter des pantalons puis un T-shirt de E.T. ça existe depuis toujours une petite fille comme ça. Mais avant, on a essayé de la formater pour la rentrer dans le cadre. Puis là, on les laisse être libres. Moi, je me fie beaucoup sur les Joséphines du monde entier pour dire « Je vais porter mon T-shirt D.T. avec mes jeans troués avec mes rollerblades puis ça va être ça mon look. » Puis tu me dis que je suis un garçon manqué, elle va faire « Non, je suis une fille. » Puis autant qu'il y a ce côté-là puis autant que tu as raison ce que tu as mentionné, si tu es une fille, tu aimes le rose puis tu aimes les Barbies, bien, c'est correct aussi. C'est bien correct. C'est ça. Tu sais, c'est correct pour l'assumer, là. C'est tout ça, c'est correct, en fait. C'est qu'on a essayé, ça nous a... Tu sais, les gens qui disent « Ah, il faut arrêter avec le non-genré. » Hé, je m'excuse, avez-vous déjà essayé d'acheter un œuf Kinder à vos enfants depuis 10 ans? Les œufs Kinder sont genrés. Oui, absolument. Quand j'étais petite, l'œuf Kinder, il était non-genré. Dedans, tu avais une toupie, un troc, quelque chose qui ne marchait pas, mais tu avais un jouet, tu sais. Maintenant, ton œuf, il y a ceux qui sont les Hello Kitty puis les Spider-Man. Puis tu es obligé de faire choisir à tes enfants des goûts masculins ou des goûts féminins. Tout ça pour que Kinder fasse plus d'argent ou que telle, telle compagnie fasse plus d'argent parce que si tu as deux enfants, comme dans mon cas, un gars, une fille, je ne peux pas prendre un sac dit non-genré. Il faut que je prenne deux Moses de sac parce qu'il n'est pas question que l'autre mange des Hello Kitty pendant que l'autre, tu comprends-tu? Oui. Ça fait que même, ça arrange aussi les entreprises d'avoir du marketing genré. Oui. Donc, il y a tout ça. C'est tout ça qu'il faut... Oui, c'est compliqué. Ce n'est pas facile. Oui, on n'est pas rendu... Je ne suis pas avec moi un matin que vous allez trouver la solution. On essaie. Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de choses qu'on mentionne. En termes de droits des femmes, mais là, j'aimerais qu'on ait peut-être dans les... au niveau des dénonciations, que ce soit de violences conjugales, des dénonciations d'agressions sexuelles aussi. Au niveau légal, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire avec Frédéric. On en parle régulièrement aussi d'un tribunal adapté. On aimerait ça, mais ce n'est pas gagné d'avance. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a évidemment un tribunal adapté. Ça se pourrait aussi. Moi, je... Souvent, ce que je dis, c'est que le principe de la présomption d'innocence est du hors de tout doute raisonnable. C'est immuable. On ne peut pas toucher à ça. C'est trop important. C'est trop les fondements de notre société, d'état de droit. Donc, il faut trouver un système pour que la parole soit équivalente au moins. Et que, dès le début du processus, elle ne puisse pas dire la virgule qui va lui nuire à tout... Et je parle de la victime, parce qu'une victime peut être masculine ou féminine. Oui. Et donc, moi, je pense que ce qu'il faudrait, très personnellement, c'est qu'un avocat soit payé par l'État dès qu'une femme rentre dans un poste de police. Ou dès qu'une victime rentre dans un poste de police pour porter plainte, elle n'est plus jamais seule avec sa charge. offert par l'État, payé, quitte... Puis c'est quelqu'un qui est là puis qui va faire en sorte que ce premier témoignage-là ne lui nuira jamais. Oui, c'est ça, parce que là, en ce moment, c'est ce qui fait reculer les victimes de dénoncés, parce qu'on l'entend à quel point ça n'a vraiment pas l'air facile, cet interrogatoire-là. C'est que dès cet interrogatoire-là, tu es en train de... Le verdict est quasiment au bout de cet interrogatoire-là. Oui. Je ne sais pas, le maître, le maître Bérard, on me parle. Moi, je ne sais pas ce que je fais à cette chronique-là, parce que Salomé, qui n'a pas étudié trois minutes en droit, le comprend et il l'explique mieux que moi. Elle est en train de faire péter la balle des trois dernières années. Je me lève à chaque matin, moi, tu seras, madame, Ça t'a coûté bien plus cher que moi en études. Non, non, mais elle est peinture, mais ça n'a rien donné de toute évidence. Elle a tout à fait raison. La preuve Citrudel m'avait écoutée depuis deux ans. L'exemple que tu viens de donner, c'est-à-dire l'avocat payé par l'État au poste de police d'entrée de jeu, ça fait deux ans que je le dis, ça, c'est le modèle islandais. Mais tu vois, il ne s'en souvient pas. Toi, tu le dis, ah, c'est la plus belle invention. Non, c'est parce que la radio, il faut répéter. Moi, c'est pour que tu répètes. On tape sur le clou. Trudel, il est visuel. Qu'est-ce que je te dis? Il fait de la radio, mais il est visuel. Il n'est juste pas à bonne place. Ah, mais c'est vrai qu'il y a cet accompagnement-là qui manque définitivement aux victimes, c'est vrai. C'est ça, qui pourrait, tu sais, l'avocat qui dit ça, tu n'es pas obligé de répondre. Parce que tu dis, ah, bien, je ne sais plus s'il était 7h ou 9h15. Non, 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 dis pas ça. Les rideaux, t'as de quelle couleur, les draps, c'est comme ça. Il y a des choses, puis dès que, c'est ça, donc ça, ça fait partie des choses aussi qu'il faudrait revoir, je pense. Je pense définitivement qu'il y a de la confiance, qu'il faut qu'il s'orgagne entre le système et les victimes. Je pense que être victime d'un acte criminel, c'est déjà pas drôle. Entre personnes, c'est pire, je pense, que ce soit voix de fait ou agression sexuelle. Mais ce qui est terrible, c'est que tu en as pour 3 ans. Fait que non seulement tu sais que t'as été agressé tel jour, telle date et que t'as donc été victime de cet acte-là, mais qu'en plus, t'en as pour 3 ans à être victime, 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 victime. Oui, c'est ça. De te le faire rappeler. C'est ça qui est dur et c'est ça qui repousse les gens qui se disent j'ai pas 3 ans de ma vie à les mettre pour ça. À la rigueur, je vous dirais qu'il y a beaucoup de victimes que j'ai entendues dire ils méritent même pas que je fasse ça. C'est bien compliqué. Et maintenant, je sais qu'il ne nous reste vraiment pas grand temps puis Fred voulait terminer avec quelque chose, mais juste avant, est-ce qu'il faudrait en vouloir, Salomé, aux victimes ceux et celles qui décident de dénoncer dans l'anonymat sur les réseaux sociaux? Ceux qui ont fait ça, moi j'aurais dénoncé l'anonymat, je l'aurais gardé pour le nom de l'agresseur et le nom de la victime. Je pense que c'était intéressant tous les témoignages qui sortaient sans le nom de l'agresseur et sans le nom de la victime. Dire moi ça a été ça, dans un bar ça a été ça pour qu'on cumule la masse d'histoires horribles qui fait qu'il existe depuis des années et des années au niveau du harcèlement et des agressions. Après si tu commences à dire le nom de ton agresseur et que tu ne te dévoiles pas toi, tu lui enlèves des outils à lui de se défendre. Il ne peut pas savoir, tu comprends? C'est difficile de recevoir un moment et un jour tu perds tous tes contrats parce qu'il y a quatre filles qui t'ont dénoncé, ok, qui, quand? Bien on ne te le dira pas. Je trouve que ça déborde un peu, ça va un petit peu trop loin. Mais cette prise de parole-là, c'est comme un tsunami un peu, c'est comme un raz-de-marée. Il était temps, ça débordait, le vase était plein, 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 plein. Cela dit, il faut faire attention. Il y a des vies en jeu là-dedans, des destins, des carrières, des ci, des ça. Les agresseurs ne se posent jamais la question avant de nous agresser s'ils vont nous nuire à notre carrière, évidemment. Il faudrait que les victimes en pensent à nos agresseurs avant de les dénoncer à cause de leur carrière. Mais cela dit, il y a moyen de le faire. Il y a moyen d'avoir réparation, justice, d'être entendu, de libérer la parole sans tomber dans un processus qui est caduque et qui ne donnera rien au bout du compte si ce n'est des outils à notre agresseur pour dire que ça n'a pas de poids puisque c'est anonyme. C'est très bien dit, Salomé. Merci. Merci de cette discussion. Puis pour vrai, je te garderai encore longtemps. On va y aller nous autres. C'est ça, on va y aller. Salut. Non, mais Fred, merci d'abord, Fred, pour vrai, de nous avoir présenté ton ami qui est formidable aussi. J'espère que tu vas venir faire ton tour quand on va finir par avoir des spectacles et peut-être de l'improvisation. J'ai entendu dire que tu étais pas mal bonne là-dedans. Je fête ma 20e saison à la Hélénie. Si cette saison peut avoir lieu, elle devait être l'année passée. Ça ne marche comme pas. Mon 20e anniversaire n'arrive juste jamais à cause de la pandémie. Oui, c'est ça. Mais on joue à Mont-Laurier des fois. Oui, on a une bonne ligue ici. Oui, on joue avec la ligue locale. C'est vraiment le fun. T'as mis, on a hâte de te voir. Fred, tu voulais terminer avec quelque chose? Ben, oui, très, très, très brièvement. Juste dire, pour moi, pourquoi j'ai eu l'idée de Salomé ce matin quand tu m'as posé la question à qui devrait être là? Qui pourrais-tu nous suggérer? Des femmes inspirantes, ce n'est pas ça qui manque dans le monde. Souvent, elles n'ont peut-être pas les tribunes proportionnelles à leur talent et potentiel. Salomé, évidemment, par ses fonctions, elle a ces tribunes-là. Mais à quel point je la trouve absolument phénoménale à tout point de vue? Tu posais la question tout à l'heure comment vous vous êtes rencontrés et tout. Moi, ça a été, par les médias sociaux, mais un coup de foot total sur ses engagements parce que je trouve qu'on vit dans un star system, un système de petites vedettes qui est assez insignifiant souvent. Je le dis sans méchanceté. Tu sais, des trucs comme Big Brother puis Love Story puis machin truc, je trouve ça insignifiant. Et là, t'arrives, t'as une fille comme elle qui a vécu en Europe, qui a voyagé, qui a ce bagage-là et qui décide d'aller au bat publiquement pour défendre ses convictions quitte à se faire ramasser par Richard Martineau et Sophie Durocher à chaque deux secondes parce qu'elles décident que non, moi, je vais aller défendre mes convictions parce qu'elles existent, parce qu'elles sont nécessaires, même si ça peut mettre en péril peut-être des contrats, des réputés ici ou des ça. Ça, il n'y a à peu près personne chez les artistes qui a le courage de ça. Et d'avoir quelqu'un qui a ce bagage-là, je vous le dis, elle a expliqué le droit mieux que moi ce matin, je suis d'accord avec tout. C'est rare, je suis d'accord. C'est très rare. En fait, ce n'est pas ça que c'est déjà arrivé, mais je suis d'accord avec tout. Est-ce que c'est bon signe? C'est ça que je ne sais pas. Il va falloir que je l'enviens à la prochaine bière parce que je suis un peu perturbé. Une fois qu'on a dit ça, bravo, puis c'est tout. Et ça se peut que vous travaillez ensemble les deux, sans tout dévoiler. Ça se peut que vous ayez un projet commun, c'est dans l'air? Ben, Fred a écrit un livre qui était « La terre est une poubelle en feu » et j'ai fait la postface. Et là, Fred vous prépare encore. Il est encore en train d'essayer de se commettre à l'écriture. Ça fait que je le suis dans cette tentative. C'est là. Ben, on te souhaite vraiment d'avoir des beaux projets, Salomé. Ça m'a vraiment fait plaisir. Puis tout ce que Fred a dit, c'est vrai. J'ai vraiment fait la rencontre d'une femme extraordinaire. Puis en cette journée, c'est un honneur de pouvoir te recevoir. Merci beaucoup. Ben, honneur partagé. Merci beaucoup, belle équipe. Merci, Salomé. Salut. Je suis très émue. Fred. Salut, c'est le fun. Oui, c'est le fun. On repasse demain. Si vous avez besoin de moi demain, vous me ferez signe. Oui, oui. On pense à ça. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada